Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte. Cette fois on s'attaque au jeu Megaquarium. Donc Megaquarium est un jeu de gestion de parc zoologique avec le thème des aquariums. Donc ça reste sur la même base que n'importe quel jeu de ce type comme Zoo Tycoon et ainsi de suite. Je pourrais en citer plusieurs. Donc le but est de créer son parc aquatique avec divers poissons, avec divers bassins qui n'auront pas tous les mêmes spécificités. Donc il faudra prendre soin de ces poissons ainsi qu'entretenir son personnel bien sûr et rendre les visiteurs heureux. Donc il y a tout un système de gestion derrière, tout un système de construction. Et on va voir ça ensemble. Donc le jeu est sorti le 13 septembre 2018 sur Windows, Linux, Mac, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il a été développé et édité par Twice Circle N. Or, oula, j'ai du mal à le dire, Aurok Digital. My English is very good, comme vous pouvez le voir. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc j'y ai joué il y a très très longtemps. Donc on a un mode campagne et un mode bac à sable. Donc le mode bac à sable, vous faites ce que vous voulez. Le mode campagne, vous avez un petit scénario derrière. Donc pour cet épisode découverte, on va faire un petit peu la première phase scénaristique. Donc bienvenue, merci. Donc là, on se retrouve sur l'interface. Donc vous voyez que le style graphique n'est pas basique, mais assez low poly. Donc tout en carré de couleurs diverses. Donc là, on trouve pas mal d'informations sur l'écran. Donc déjà, on voit la taille de notre parc aquatique actuellement. On a aussi une superbe bande sonore. Franchement, moi j'accroche à mort. Donc allez, là on a les objectifs. Donc survoler le bouton d'information, c'est fait. On va déplacer la caméra. On va... C'est une bonne idée. Comment on pivote ? Voilà. On peut pivoter. On peut zoomer. Et pour revenir au centre, il faut faire la touche H. Et voilà. Donc là, on a à compléter ces petits objectifs-là. Donc là, on en a d'autres. Donc construire des bassins. Donc on va faire un bassin basique qui mesure deux par deux. On va en mettre un là et un là. On va relier des filtres basiques à chaque bassin. Donc ça permet de filtrer l'eau. Normalement, si on passe là-dessus, ça doit l'expliquer. Voilà, permet de garder l'eau des bassins propres. On va relier aussi un chauffage basique à chaque bassin. Donc là, pour info, là c'est pour pouvoir créer des bassins. Là, c'est tous les éléments annexes. Donc filtres, chauffage. Il y aura aussi des refroidisseurs, il me semble. Là, on peut acheter des poissons. Donc là, on a des petites demoiselles azures qui sont plutôt belles, on va dire. Ici, c'est plus pour les éléments décoratifs du bassin. Pour améliorer l'état de nos poissons. Qu'ils soient plus joyeux. Donc ici, c'est un peu tout ce qui sert à faire l'entretien. Donc tout ce qui est nourriture, les établis pour réparer, des trucs comme ça. Et là, on a la partie pour les visiteurs. Donc tout ce qui est toilettes, pour manger. Il y a même des trucs pour dormir. Donc j'en étais où ? On va mettre un chauffage basique. Ou, oui, basique. On va mettre un chauffage basique à chaque bassin. Et on va mettre des demoiselles. Allez, on va le remplir. Et voilà. Donc bien sûr, on peut ajouter des décorations, comme je l'ai dit. Est-ce que ces poissons-là ont une spécificité ? Ecologie, gagne chaque fois qu'un visiteur envoie. Cela, ça indique que ça prend deux de place. On voit un peu toutes les caractéristiques. On va commencer par le prix. Donc le prestige généré par ProSky. L'écologie. Donc ça, c'est ce qu'on gagne, des points qu'on gagne quand un visiteur envoie. Ça, c'est la taille que ça prend dans le bassin. Donc là, comme vous voyez, ça en prend deux de place. Là, il préfère les eaux chaudes. C'est pour ça qu'on a mis un petit réchauffeur. Enfin, pas un réchauffage. Un chauffage. Donc il y a besoin d'une qualité de l'eau de 50%. C'est pour ça qu'on a les filtres. Et ça mange les granulés orange. Donc allez, on va mettre une petite laitue dans les deux. On va mettre des petits cailloux. Hop là. Ensuite, on va mettre des granulés. S'il veut. Par contre, je ne sais pas comment on peut faire pour tourner. On va construire aussi un établi, vu que c'est demandé. Ah, voilà. Hop là. On a tourné ça. Et on va engager un soigneur. Donc pour engager du personnel, c'est ici. Donc là, comme on peut le voir, on n'a pas trop le choix. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? On va te recruter. Et toi aussi, on va te recruter. Donc les... On peut leur assigner des zones. Je ne sais pas comment créer une nouvelle zone. Ah d'accord, ouais. On peut en gros créer des zones et puis assigner chaque soigneur à la zone que l'on veut. Et on va ouvrir notre aquarium. Et on va cliquer ici pour l'ouvrir. Et c'est parti. Donc là, l'aquarium est ouvert. Donc chaque visiteur qui souhaite visiter ton aquarium doit payer un droit d'entrée avec des dollars. Les visiteurs te demanderont des points écologie s'ils aiment les... Ils te donneront, excusez-moi, des points écologie s'ils aiment tes aquariums. Ainsi, tu pourras débloquer de nouveaux animaux. Donc là, on a les soigneurs qui vont donner à manger à notre petite bestiole. Donc là, ensuite, notre prochain projet. Bon, on n'a pas trop le choix. Ça sera des serrables portilés. Merci. Donc débloque ton premier poisson. Mettre le jeu en pause. On va mettre le jeu en pause. Agrandir ton aquarium. Donc pour agrandir l'aquarium... Non, ça c'est pour faire des barrières. Là, c'est pour faire des sortes d'estrades sur lesquelles on peut mettre des escaliers. Ça doit être ça. Voilà. Donc par exemple, si je fais ça... Hop là ! Ça me m'élargit... Ça m'élargit mon aquarium, comme vous pouvez le voir. Donc on va construire un grand bassin. Voilà. On a construit un grand bassin. Normalement, je peux en faire un là. Hop là ! On va en mettre deux. Pour déplacer un bassin, on le sélectionne et on le déplace. Je n'ai même pas regardé ce que ça voulait dire. On va déplacer tout ça là. Hop là ! Ça, on va le mettre là. Ah d'accord, on peut en sélectionner. Tiens ! Donc ça veut dire que lui... Accès bloqué. D'accord. On est obligé d'avoir un accès. Bon bah, c'est pas grave. On va redéplacer tout ça. Je découvre le jeu avec vous. Donc, voilà, c'est normal. Donc, l'idéal... Ouais, mais là, si je mets ça, là, les accès seront aussi bloqués. Ça va être compliqué. On va redéplacer ceux-là. Et hop là ! Donc, ensuite, ajouter un filtre à un chauffage basique pour autant nos bassins. On va ajouter ça. Allez, on va avec ça. Pour l'instant, je ne fais pas dans le visuel. Comme vous avez pu le voir. Et on va ajouter des orchidées. Hop ! Donc là, par contre, il faut le débloquer. Donc, tu peux accélérer le temps en utilisant le bouton de contrôle temporel en bas à droite de l'écran. Donc là, bien sûr, on peut faire une avance rapide. Pour ça, il faut attendre. Voilà. Que afficher les objets débloqués. Hop là ! Donc là, on a débloqué nos poissons. À d'accord, on peut le voir comme ça. Hop là ! Donc, on va remettre des seranes orchidées. 1, 2, 3, 4, 5... Donc là, qu'est-ce qui ne va pas ? Une mauvaise qualité de l'eau. Une eau de mauvaise qualité. Si on mettais un deuxième comme ça. Hop là ! Donc là, il y avait beaucoup de poissons. Donc, la qualité est sans retrouver affectée. Par contre, le problème, c'est qu'il n'a plus accès à ça. C'est pas grave. Celui-là, on va le mettre là. Maintenant, il n'a plus accès à celui-là. Ah ! Euh... C'est pas grave. Celui-là, on va le vendre. Et ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ok. Bon, on va continuer là. Là, on voit qu'on est à 4135 au niveau des thunes. Là, on a un peu toutes les informations que l'on a vues depuis le début. Là, on a nos points d'écologie. Là, ça, c'est la vue d'ensemble. Donc, c'est notre niveau. On peut aussi avoir les habits des visiteurs. J'ai bien aimé. Donc, c'est des choses à suivre pour pouvoir améliorer son bassin comme il faut. Là-dedans, je n'ai rien débloqué. Là, j'ai un chromis bicolore. Alors, on va en mettre quelques-uns. Et voilà. Donc, maintenant que tu possèdes plusieurs espèces de poissons dans ton aquarium, tu devrais vite gagner un niveau. Gagner un niveau te permet de débloquer instantanément des appareils et des équipements, ainsi que de nouveaux animaux à rechercher. Et ce n'est pas fini. Plus ton niveau sera élevé, plus les visiteurs seront nombreux, prêts à payer le prix fort pour visiter ton aquarium. mais ça, c'est plutôt bien. Donc, on peut gagner des niveaux en gagnant des points de prestige. Et puis, voilà. Notamment grâce aux animaux et aux bassins, plus les décorations. Allez, niveau supérieur, on va passer niveau 2. Donc, ça nous permet de débloquer des objets comme la porte du personnel, les petits filtres combinés. Donc, ça, ça permet de filtrer et de chauffer. C'est plutôt pas mal. Donc, colère, peu, raisin, un tronc creux et on a eu les demoiselles roses. Maintenant que tu atteins le niveau 2, tu as un accès à plus grand nombre d'animaux que tu pourras débloquer un par un. Tu devras alors t'assurer que tu satisfais à tous leurs besoins dans les règles de l'art. Donc, hop, on va demander à débloquer celui-ci. Je remplacerai bien ces deux filtres-là. On va mettre pause par le filtre combiné. Comme ça, je vais pouvoir en mettre deux. Hop là. Ceux-là, c'est pareil. Ceux-là, c'est pareil. Oui, oui, j'essaie. Ils vont me voir si je ne mets pas ce qu'il faut. Hop. Hop là. Hop. Hop là. Donc, normalement, c'est bon. Ils ont tout ce qu'il faut. Hop. Donc là, il faut débloquer les demoiselles roses. Acheter au moins une demoiselle rose, c'est à satisfaire les besoins des demoiselles roses. Donc là, dans ceux-là, on va mettre un petit tronc. Allez, hop, hop. On va mettre aussi ces trucs-là pour qu'ils puissent s'amuser. On a eu les demoiselles roses. Et normalement, on devra pouvoir en mettre dans les bassins. Elles sont là. Hop là. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, on l'a déjà débloqué. On peut débloquer le Serra nain orange. Il y a plutôt une belle couleur. Donc, pour ça, on va créer un autre petit bassin que l'on va mettre là. Par contre, ça, c'est peut-être une bêtise. Ça, on va le déplacer. Bon, bien sûr, je ne fais pas dans le fonctionnel. Allez, hop. Là, on va mettre un petit truc. Merci, merci. Hop là. On va mettre les Serra nain orange. Donc là, on en a mis deux. Maintenant, on peut débloquer les chirurgiens jaunes. Par contre, on va leur mettre... Allez, ça. Allez, c'est marrant. On va voir les petits machins, là. Des petits cactus qui bougent. Enfin, ouais, on verra des cactus, quoi. Les pauvres, ils sont tous entassés dans mon aquarium. Ça me fait marrer à voir. Voilà. Donc, bien sûr, par la suite, on fera dans le fonctionnel. Donc, en créant des murs, un de tes appareils est en panne. Cela veut dire qu'il sera moins... Un manque du personnel chargé de la maintenance, il va automatiquement chercher une boîte à outils pour régler le problème. En même temps, tu voudras... OK. Donc là, il est parti le réparer. Bien sûr, je peux recruter d'autres personnes. Donc, bien sûr, c'est aussi à gérer par rapport à l'argent que ça demande. Donc, pour ne pas être en déficit. Oups. Là, j'ai pas mal de pages qui sont ouvertes. Voilà. Donc là, on a un peu mes statistiques qui apparaissent au niveau de l'argent. Donc, on voit que là, je suis principalement en positif à la fin de chaque jour. Ce qui est plutôt bien. Donc là, c'est vraiment là où j'ai acheté les poissons. Donc, les bâtiments. Donc, coûts de construction. Les profits quotidiens. Donc ça, c'est les entrées. La nourriture des animaux. Le salaire des personnels. La boutique, pour l'instant, il n'y en a pas. Nourriture et boissons, il n'y en a pas encore. Et le prix des entrées. Ah non, prix des entrées. Alors, c'est quoi le profit quotidien ? C'est une bonne question. Dans tous les cas, Trésor Niroi Net. À la fin du jour, on a cette valeur-ci qui apparaît. Donc, on a quand même toute une mécanique de gestion derrière. Ce qui est plutôt bien. Pour l'instant, je n'ai encore rien débloqué. Donc là, on a la porte du personnel. Donc, ensuite, là, on peut voir un peu les différents onglets qui nous permettent d'avoir des informations. Donc, celui-là, c'est le taux de visibilité. Donc, savoir si tous les bassins sont regardés par tout le monde. Donc là, tous les bassins sont à 100%. C'est plutôt bien. Donc là, on a la capacité des bassins avec le nombre de poissons qu'il y a dedans. Le total de points d'écologie que les bassins me rapportent. Donc, les besoins des visiteurs. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche. Affichage des points, il n'y a rien. Les tâches, il n'y a rien. Les avertissements, les murs. Bon là, bien sûr, je n'ai pas de mur. Optimiser les fenêtres ou fermer les fenêtres. Donc là, l'avis des visiteurs, c'est plutôt bien. Lui d'ensemble au niveau 2. Mais je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je vous ai montré un peu tout ce qu'il fallait. Donc, les onglets qui permettent de faire son aquarium. Les onglets qui permettent à la gestion. Avec bien sûr, le petit aquarium là. Donc, bien sûr, c'est vraiment une vidéo découverte pour vous montrer les bases. Après, je pourrais vous faire des vidéos par la suite où l'on fera un vrai et beau aquarium. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter des murs avec des portes pour que les visiteurs ne puissent pas passer derrière. Qu'ils puissent se contenter d'être sur un couloir central. Mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada